Oui, Diba, on s'intéresse à ce sujet évidemment pour clore l'émission, loi sur le Ravec, promis le gueux, une étape majeure franchie par la transition, mon cher ami. Oui, cette loi c'était l'une des recommandations, des résolutions, autant pour moi, du dialogue. Vous savez, on se posait la question de savoir mais pourquoi jusque là le Ravec patine ? Alors on attendait cette loi, d'abord la loi elle va permettre un peu de baliser la voie et de définir un peu le système pour que le processus de recensement à vocation d'état civil puisse démarrer. Donc ça je pense que c'est un acte fort qui vient d'être posé, c'est impréalable pour que les activités puissent démarrer. Alors la mine c'est la loi L-023-020 du CNT du 25 octobre 2023. Alors il s'agit d'une loi qui vient moderniser et qui va faire l'extension du système d'état civil, c'est-à-dire qui va le rapprocher des citoyens. Donc il y aura des centres qui vont être dans la loi, la loi prévoit la création des centres, notamment des centres secondaires. Il y aura également des centres au niveau communaux. Et ensuite la même loi va consacrer cette fois-ci le mariage dans les lieux cultes. Puisque vous savez dans les lieux cultes, souvent c'est le mariage religieux, ensuite on finit, on part à l'état civil, à la mairie pour faire le mariage civil. Donc dans la nouvelle loi, on parle cette fois-ci de la consécration du mariage dans les lieux de culte. Également on parle de la mise en place d'un processus de dématérialisation et de digitalisation des actes de l'état civil, qui permettra de stocker les données au niveau national, puisque jusque-là on a un problème de données. Nous avons nos données qui sont un peu éparpillées, ceux qui font d'un côté le passeport, il y a de l'autre côté ceux qui font les permis, ceux qui font les cartes vignettes et tout. Donc on n'a pas une entité unifiée qui puisse nous faire des données uniques, qu'on ait un data center où tout cela va être stocké. Par exemple aux États-Unis, qu'à travers votre carte de sécurité, on peut vous repérer. Donc la loi prévoit cette fois-ci cette digitalisation et dématérialisation des actes d'état civil pour qu'on puisse avoir les données, que ce soit les guinéens mais également les étrangers. Mais il y a aussi également, au-delà de ça, ils ont prévu dans la même loi, les étrangers résistant à l'état civil des étrangers, résistant à l'île de Guinée, les procédures d'enregistrement des faits d'état civil, des gestions informatisées et de la production des statistiques vitales. Alors ces données vont également permettre à l'État, au-delà du récensement général, puisqu'on parle de Ravec, de permettre à l'État de mieux s'orienter dans tout ce qui est question d'investissement au niveau décentralisé. Donc la loi, elle est disponible. Je pense que c'est ce que beaucoup attendaient pour qu'on puisse avancer avec le récensement administratif à vocation d'état civil. Puisque c'est le même récensement qui va permettre à la Guinée d'avoir le fichier électoral. Parce que sans un fichier électoral, on ne peut pas parler d'élection. Parce qu'une élection, il y a à la fois le budget, il y a à la fois le calendrier, mais il y a surtout, surtout le fichier. Et donc avec le récensement qui va commencer, ça va permettre à la Guinée de se doter d'un fichier pour qu'on puisse avancer. Parce que n'oubliez pas que dimanche, la CDAO s'était retrouvée pour dire, est-ce que la Guinée, on n'est pas en train d'avancer ? On n'est pas en train d'avancer sur les dix points. Je pense que le fait aujourd'hui de prendre cette décision de promulguer cette loi, ça va permettre au MATD de pouvoir aller rapidement sur la question de récensement. Mais aussi à les modes de traitement des actes de l'état civil, les précisions sur les régimes d'état civil et sur les jugements supplétifs tenant lieu des actes d'état civil, les rapports entre le parquet et les officiers. Donc tout ça a été défini dans cette loi organique. Bien. Merci beaucoup, mon cher Guillaume. Il y a donc la loi. Maintenant, il faut passer à l'étape de, si vous voulez, la matérialisation sur le terrain. Bien. Pour ceux qui nous écoutent, il faut déjà savoir que le Ravec a commencé sous une forme. C'est-à-dire que tous ceux qui font aujourd'hui leurs extraits de naissance, comment on appelle ça ? Biométrique ? Ce n'est pas biométrique. Est-ce que ça, c'est biométrique ? Non, numérique. Numérique. Donc numérique sont dans le fichier. Bien. Ils sont déjà dans le fichier d'état civil, qui est donc en miniature, et puis les choses vont continuer. Maintenant, est-ce que l'État a suffisamment de moyens pour alimenter ces centres ? Parce qu'on parle de 2000 centres secondaires à travers le pays pour pouvoir faciliter les choses. C'est le constat à devoir faire dans les prochaines semaines. Merci beaucoup, mon cher Jacques Léoua. Et peut-être une information rapidement, Lamine, puisqu'on avait posé le débat sur le découpage administratif avec les élections communales à venir. J'apprends que Ratoma va être sendé en deux. Ça sera deux communes. Il y aura la commune de Lambaïn et je crois la commune vers Kagbeling. Et Matoto, la même chose va se faire. Il y aura deux communes ici. Donc on est en train d'aller vers ça. Ils vont partir de Hamdalaï, je crois, jusqu'à Lambaïn. Ça sera une commune. Donc de Lambaïn jusqu'au niveau de Cimentéry. Bien. Ça sera Kagbeling, ça sera une autre commune. Voilà, merci beaucoup, Diba. Allez, dans un instant, le mur du jour. Qu'est-ce que tu veux ? Hé, t'en vas. Non, rien. Oui, vas-y. Bon. Non, ça va. Bien. Allez, je peux ? Oui. Bien. Allez, le mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Voilà, allez, elle me dit que c'est pas bon. Pour une fois, il n'y a pas de mur. Donc on va donner en tout cas les cadeaux aux auditeurs, ma grande, cette année. Oui, alors pour les cadeaux, on a sélectionné les trois fidèles auditeurs, pas que les trois. Mais on en a pris trois, notamment Youssouf, Mario, Godzé, Camara. Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone ou pas du tout, pour que le directeur de l'opération s'en occupe ? Oui, je vais lui transmettre les mots. D'accord, il n'y a pas de problème. Youssouf, Mario. Mario, Godzé, Camara. Amara Kandela Silla de Dixin Tanganyika. Et puis Ahmed Sinani. Ahmed Sinani. Oui, c'est ça. Les trois. Merci beaucoup, Sané. Merci. Ils ont joué, c'est-à-dire ? Non, mais non, c'est pas du Fabo Outim, c'est des auditeurs fidèles, mon cher ami. Parce que quelqu'un, j'ai déjà vu quelqu'un dire sur les réseaux sociaux... Eh ben voilà, qu'est-ce que c'est du Farid ? Non, non, elle dit la CENI espace. C'est Aïsatou Sané, la CENI espace. Merci beaucoup. Allez, merci à vous tous, Mélanie et Messieurs. On a terminé, Mélanie et Messieurs, ce matin. En version mini, toute la semaine. Et puis voilà, parce que c'est comme ça. Merci à vous tous. Grand merci à Mohamed Diaby qui a réalisé cette émission. À la régie, à toute l'équipe. À midi, vous avez accès à Espace 1ère avec la rédaction politique. Et puis à suivre un peu plus tard, sur nos antennes à 15h. Qu'est-ce qu'un nomade du bois vous attend là avec toute son équipe ? Ça s'appelle tout simplement Les Informer, Autrement les Têtes Brûlées. Nous, on se retrouve tous ce soir à 19h pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501